Ces interventions nous ont permis de mieux mesurer l'importance de la filière nucléaire dans notre pays. Et maintenant, j'ouvre le débat. Je donnerai en premier lieu la parole aux membres de notre mission, bien entendu, avant de donner éventuellement la parole à ceux qui la demanderont, parmi les membres de notre mission, qui demandent la parole. M. Cochet, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Ce que j'ai entendu, disons, depuis 9h30, 10h, de la part des experts, ne m'étonne pas, vu, disons, la pression, on peut dire idéologique, du nucléaire en France depuis des décennies. Et notamment, je prendrai cet événement comme une anecdote et en même temps symbolique de cette pression, les déclarations de M. Prolio, PDG de l'EDF, dans Le Parisien la semaine dernière. J'ai d'ailleurs là un document qui montre la fausseté, voire les mensonges les plus éhontés, les plus grossiers de ce genre de déclaration. Alors, de la même manière, bien sûr, on a vu énormément de transparents, de prospectives, de perspectives, de coûts, etc. Je vais y revenir quelques instants. J'espère avoir le temps sans exagérer, M. le Président. Mais enfin, on est quand même là dans un débat parlementaire et qui va se prolonger d'ailleurs par un débat politique, plus électoral, dont je parlerai très peu, mais qui montre en effet que les acteurs du nucléaire sont extrêmement présents dans le débat parlementaire depuis très longtemps et même dans le débat politique, comme on l'a vu hier, avec, disons, quelque chose qui, si n'était pas aussi grave, en effet, serait assez amusant sur la pression. Moi, je ne crois pas, messieurs et mesdames les acteurs, que ce soit bien sûr les acteurs eux-mêmes qui font la politique énergétique de la France. Enfin, on verra ça dans les mois qui viennent. Alors, d'abord, en ce qui concerne le coût, il y a plusieurs facteurs qui ont été évoqués, je ne vais pas tous les reprendre, parce que moi, je n'ai pas une heure et un quart pour parler, comme ces messieurs experts des différents acteurs, on dit le coût du nucléaire et le coût du kilowattheure est inférieur à tous les autres. On a vu quelques histogrammes sur quelques diapos qui le montrent. La question à se poser, bien sûr, c'est qu'il faut que ça soit une comparaison, comment dirais-je, équitable. Et je poserai la question, à l'un ou l'autre de ces messieurs, combien valait le coût du kilowattheure nucléaire en 1950, au moment où le nucléaire était une industrie, on peut dire, émergente, n'est-ce pas, où il y avait très peu de nucléaire, un peu comme il y a très peu, en effet, dans le monde, vous l'avez dit, il y a peut-être 2 ou 3% d'électricité renouvelable, c'est très peu, ce sont des industries émergentes, et bien entendu, j'ai un chiffre là qui montre, un chiffre qui est les dépenses publiques de recherche et développement dans les pays de l'OCDE entre 1974 et 2002. Et bien, ces dépenses publiques étaient de 60%, soit un peu plus de 170 milliards d'euros vers le nucléaire, 8% pour l'efficacité énergétique, et 8%, soit à peu près 22 milliards d'euros pour les renouvelables. Alors évidemment, quand pendant des décennies, vous mettez 60% de votre dépense publique, d'ailleurs c'est de la repense publique R&D, puisque notamment en France, tout est public, dans le nucléaire, ben heureusement que vous dites, 50 ans après ces investissements, on a un kilowattheure nucléaire qui est compétitif. J'espère qu'il l'est, en fait je ne le crois pas, je ne le crois pas pour des raisons que je vais évoquer tout à l'heure. Mais sinon, donnez-moi ce qui a été fait pour le parc électronucléaire, disons depuis une quarantaine d'années, l'installation d'à peu près, ça c'était le rapport Charpin-dessus-peu-là en 2000, vous vous souvenez de ce rapport, tous les experts le connaissent, et bien l'estimation de l'investissement initial, tout compris, tout compris, pour ces 58 réacteurs que nous avons actuellement, est à peu près 450 milliards d'euros 2000, de l'euro 2000, bon. Donnez-moi 450 milliards d'euros, même 2000, donc un peu plus maintenant, bien entendu, il y a un peu d'inflation, et en 2030, je vous sors un coût du kilowattheure photovoltaïque, ou éolien, ou d'autres énergies renouvelables, qui sera tout à fait compétitif avec le kilowattheure nucléaire, donc il faut que ça soit équitable, les comparaisons, sinon c'est totalement triché. Bon, ça c'est une première chose pour le coût. Alors, deuxième point, en ce qui concerne le coût. Est-ce qu'on compte tout dans le kilowattheure nucléaire ? Je ne crois pas, je ne crois pas, d'ailleurs je vous recommande la lecture, malheureusement j'en ai qu'un exemplaire, donc je ne pourrai pas en distribuer, ni à nos amis journalistes, ni à nos amis acteurs, de M. Dessu et Laponge, qui sont également experts dans le domaine de l'énergie en général, et qui sur plusieurs pages, là, entre les pages 23 et 30 notamment, de ce livre magnifique, en finir avec le nucléaire, explique toutes les tricheries, et disons les omissions, qui ont été faites pour l'évaluation du coût du nucléaire. Notamment, en ce qui concerne le démantèlement, en ce qui concerne l'assurance, et en ce qui concerne les provisions. Et je ne prendrai, enfin, bon évidemment, dans le prix qui est payé par les consommateurs finaux, c'est-à-dire les ménages. Eh bien, le prix, il faut voir plutôt le coût de production. Le coût de production, c'est à peu près un tiers, un petit peu plus, un tiers du prix. Disons que c'est 12 à 13 centimes pour les ménages, et disons que c'est 4 centimes. Allez, on va arrondir 4 centimes pour le coût de production. Bon, eh bien, ces 4 centimes, en fait, devraient être augmentés à 6 à 7 centimes, simplement parce que nous estimons que les coûts, d'ailleurs, qui ont été montrés par M. les coûts de provision, enfin, les sommes de provision pour le démantèlement ne couvriront pas les coûts réels de démantèlement, comme le montrent les estimations qui ont été faites en Grande-Bretagne, où on est passé du simple au triple en ce qui concerne le démantèlement, alors que la Grande-Bretagne est moins nucléarisée de la France. Donc, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas non plus, il y a eu, du temps de M. Roussli, quelques tricheries, disons, sur les manipulations des prix, enfin, plutôt des sommes qui étaient investies, qui étaient, en principe, réservées de provisions pour le démantèlement. On a essayé de faire, disons, du monopoli à l'extérieur. Bon, tout ça n'a pas été très bon du point de vue de la gestion. Et puis, enfin, il y a ce qui n'est pas connu, mais enfin, qu'il faut redire à chaque fois, c'est que le nucléaire ne paye pas du tout ses coûts d'assurance, hein, aux toutes les autres industries, y compris les industries chimiques, qui, l'autre jour, évidemment, dixième anniversaire, hélas, de AZF à Toulouse, bon, ben, évidemment, les gens de Total, ils pèsent le fait que leurs usines sont CVSO2, et que là, il y a des coûts d'assurance qui sont condamnables. Alors, d'après, évidemment, ce qui se passe en France, avec les accords de Paris et de Bruxelles, le Price and Decision Act aux États-Unis, enfin, tout ça est équivalent, le nucléaire ne paye pas ses coûts d'assurance. Le dernier payeur, ou le payeur en dernière instance, c'est l'État, c'est-à-dire les contribuables. Et on le voit, quel est maintenant le prix, ou le coût, si vous voulez, il ne faut pas mélanger les deux, bien entendu, du kWh nucléaire au Japon ? Car combien coûtera simplement la partie nucléaire de ce qui se passe à Fukushima ? 30 milliards d'euros ? 100 milliards d'euros ? Combien ça va coûter, Fukushima ? Donc là, il faut faire une évaluation pour les coûts futurs, n'est-ce pas, du nucléaire, notamment au Japon. Bon, donc, je crois que là, il y a beaucoup de choses qui restent à dire. Donc, je vous invite, évidemment, à lire ce livre de mes amis, Dessus et la Ponce. Je vous invite à lire aussi les comparaisons énergétiques, c'est de la publicité, hein, comparaisons énergétiques entre la France et l'Allemagne, en ce qui concerne l'énergie en général, mais notamment le nucléaire. Bien sûr, le très beau scénario Négawatt, c'est la minute de publicité qui a été faite par nos amis Négawatt le 29 septembre dernier, et qui montre qu'on peut sortir du nucléaire vers 2033 en France, évidemment à coût constant par rapport au coût du renouvellement, car vous ne comptez pas, et alors là, c'est des interrogations que je ne veux pas avoir, s'il faut choisir une option énergétique en ce qui concerne l'électricité. C'est soit, en gros, sortir du nucléaire en 25-30 ans, on n'est pas à quelques années près, soit renouveler le parc, car vous dites que le parc est jeune, bon, en principe, je pense que là, c'était un... Vous dites que c'était prévu pour 40 ans. Non, je crois qu'au début, c'était prévu pour 30 ans. Il y a eu ensuite la SN qui peut dire, ben, on va prolonger de 10 ans, etc. Pour le moment, il n'y a aucun retour d'expérience dans le monde de réacteurs nucléaires qui ont duré plus de 47 ans. Il n'y a aucun réacteur qui a duré plus de 47 ans. Donc, quand vous dites, on dit, on pourrait pousser jusqu'à 60 ans, voire 80 ans, pour le moment, c'est des spéculations, évidemment, de gens qui sont convaincus d'avance, mais ça n'existe pas, il n'y a aucun retour d'expérience, hein, ça n'existe pas. La plus vieille centrale, c'était 46 ans et demi, le plus beau réacteur, le plus beau réacteur. Donc, dire on va aller pousser jusqu'à 50, 60, voire 80 ans, tout ça, c'est purement, disons, du volontarisme industriel, pourquoi pas ? Enfin, moi, je suis évidemment très contre, mais ça n'existe pas en tant que l'eau d'expérience. Alors, je ne veux pas être trop long, M. le Président, mais enfin, nos experts ont beaucoup parlé, comme ils le font à chaque fois, très bien. Je veux parler d'autre chose, maintenant, c'est ce qu'on peut appeler, disons, en ce qui concerne le nucléaire, le désapprentissage en marchant. Il se trouve, là, il y a un tableau extrêmement intéressant dans ce livre, là, qui montre qu'au fur et à mesure des paliers des réacteurs nucléaires, plus on construit des paliers, et malgré les économies d'échelle, les séries, comme vous disiez, monsieur, les séries, etc., qui permettent, évidemment, d'avoir une meilleure expérience, eh bien, c'est tout à fait le contraire qui se passe en France quand on regarde l'évolution, du coup, d'investissement nucléaire au cours du temps, depuis 1977, donc depuis un peu plus d'une trentaine d'années, en francs 98 par kWh, bon, en ce qui concerne les 900 MW, c'était à peu près, alors là, je le dis, donc, dans les 900 MW, c'était à peu près, c'était en francs 98 par kWh, à peu près, disons, 5000 francs par kWh installés, 5000 francs. Pour les 900 MW du palier CP2, c'était à peu près 8000 francs, 98 par kWh. Pour le palier P4, les 1350 MW, P4 et P'4, c'était à peu près 10 000 francs par kWh d'investissement, d'investissement dans, simplement, la centrale elle-même. En ce qui concerne le palier N4, qui a la grande fierté, n'est-ce pas, les 1500 MW, eh bien, c'était à peu près, disons, 13 000 francs. Et alors, en ce qui concerne le PR, 1650 MW, enfin, sans doute, si jamais il y en a un qui est construit et qui marche dans le monde, eh bien, là, on arrive pratiquement à 20 000 francs. Et donc, contrairement à toutes les autres énergies et toutes les autres technologies, on peut dire, industrielles dans le monde, quelles que soient les industries, plus le nucléaire a de l'expérience, et plus cher est son coût d'investissement par kWh. Par kWh, par kWh, excusez-moi. Quand on parle de puissance, alors là, c'est une interrogation, on a l'impression qu'au contraire, l'expérience, le retour d'expérience, comme disaient ces messieurs, permet de faire moins cher. Ah, ben non, c'est le contraire pour le nucléaire. Enfin, une dernière chose avec quelques questions, c'est en ce qui concerne l'emploi. Alors là, malgré, vous avez cité M. Dareva, qui téléphonait à M. Cazeneuve, je ne sais pas vous qui avez téléphoné à Cazeneuve hier, mais enfin, peu importe, hein, tout ça est assez drôle. Bon, vous dites, le nucléaire, et les autres également, messieurs experts, l'ont dit, le nucléaire, c'est quand même très bon en emploi. Je ne connais pas une seule étude, vraiment sérieuse et honnête, vraiment, vraiment, qui montre que le nucléaire, au point de vue de la création d'emplois, de la, disons, de la prodigalité des emplois, est meilleur que ce qu'on appelle, dans le scénario des Gawatts, l'efficacité, la sobriété et les renouvelables. Et on le voit en Allemagne, qui en effet, depuis assez longtemps, essaye de sortir du nucléaire. Mme Merkel a réaffirmé son intention. On ne peut pas dire que les Allemands ou les Suisses, qui eux-mêmes veulent sortir du nucléaire, sont des gens déraisonnables, qui n'ont pas des bons ingénieurs, qui sont des gens qui seraient pris d'une folie écolo, etc. Non, 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 ce sont des gens qui, en général, et même du point de vue de l'emploi, bon, ont des expériences, enfin, économiques, qui, semble-t-il, sont meilleures que les nôtres, puisque, récemment, M. Sarkozy, le président, dit, il faut faire comme la blague. M. Fillon l'a aussi dit à la tribune de l'Assemblée plusieurs fois. Bon, donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les Allemands, on parle plus que les Japonais, sont des fous, mais, enfin, ils ont une autre option énergétique que la nôtre. Donc, en matière de création d'emplois, là, ne rigolons pas, messieurs, une politique de sortie du nucléaire et du triptyque sobriété, efficacité et renouvelable serait bien meilleure, en matière de création d'emplois, que la politique du nucléaire dans tous les domaines, aussi bien pour la construction, pour la maintenance, pour les... Donc, il ne faut pas dire, contrairement à ce que dit M. Proglio, vous avez vu cette interview scandaleuse dans Le Parisien, la semaine dernière, des mensonges éhontés, quoi, des mensonges éhontés, éhontés, enfin, c'était soupéfiant, d'une sorte, évidemment, de volonté, d'aplomb, on peut dire, d'arrogance, mais avec des chiffres qui étaient très, très fantaisistes, quand on pense que c'est M. Proglio, bon, qui n'est pas un ingénieur, qui est plutôt, bon, quelqu'un qui, évidemment, en fait du marketing, est à la tête de la plus grande entreprise mondiale de services énergétiques, je suis extrêmement inquiet de voir tant de mensonges. Alors, donc, en ce qui concerne les emplois, je ne connais pas d'études sérieuses qui montrent que le nucléaire est meilleur que le triptyque de sobriété, d'efficacité et de renouvelable. Bon, évidemment, j'aurais beaucoup de choses de plus à dire, mais voyez que je suis sobre, alors que ces messieurs ont parlé une heure trois quarts à peu près, ou une heure et demie, moi, je vais parler dix minutes, mais alors, je vais, évidemment, vous passer une note, il y a des notes, évidemment, d'informations de l'OPESC, qui sont tout à fait excellentes, enfin, bon, un peu dirigées pour le nucléaire, quand même, eh bien, nous avons une note qui répond de manière extrêmement précise avec des comparaisons internationales aux affirmations mensongères de M. Pruillot la semaine dernière, et qui répondront d'ailleurs aux affirmations, aux diapos que nous avons vues de la part de ces messieurs experts depuis une heure et demie. Je vous remercie. Merci.